Donc nous allons reprendre pour une session qui va revenir un petit peu sur la santé par des biais différents. Et tout d'abord, nous allons écouter Ilona Delouette qui est post-doctorante en économie à l'école des Mines Télécom, c'est ça ? Voilà. Et qui est membre du Clercet par ailleurs et qui donc a écrit une thèse sur le financement de la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est votre domaine. Vous travaillez aussi sur la crise Covid dans les EHPAD au sein justement de la chaire ESS. Voilà. Donc ce sont vos thèmes de recherche, la sécurité sociale, la protection sociale. Voilà votre spécialité. Et donc nous allons vous écouter sur les EHPAD. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci du coup de nous accueillir aujourd'hui parce que c'est un projet collaboratif qu'on a construit avec la chaire ESS. Et avec plusieurs acteurs et actrices, enfin acteurs et actrices, plusieurs chercheurs et chercheuses de la chaire ESS. Je vais vous présenter une partie de ce que je vous propose déjà, c'est de vous présenter le projet en tant que tel qui s'appelle COVEP. Donc qui a essayé d'analyser la crise Covid au sein des EHPAD. Puis je vous présenterai une partie spécifique. On a trois axes de recherche et je vous présenterai les questions qu'on se fait. Enfin plutôt les premiers résultats qu'on a sur une enquête qualitative qui a été menée au sein de plusieurs EHPAD en Haute-France. Et on essaye de mettre au regard la régulation publique du secteur à l'aune de la crise Covid et comment en fait la crise Covid a révélé en fait les défaillances quelque part de la régulation publique du secteur. Une défaillance qui était très ancienne en fait dans le secteur et sur laquelle nous, on avait déjà travaillé auparavant. Donc juste pour le projet COVEP, c'est un projet, c'est un financement ANR et région qui a été hébergé par la chaire ESS mais qui est construit autour d'une équipe pluridisciplinaire avec des géographes, des économistes, des sociologues. Et puis on a aussi construit ce qu'on appelle un comité de copilotage qui est en fait composé d'acteurs du champ, donc là du champ des EHPAD avec des têtes de réseau dans le champ des EHPAD mais aussi avec des médecins, avec des personnalités qui sont proches de la régulation du champ aussi. Et donc on avait des réunions régulières où on construisait ensemble nos questions de recherche. On est parti sur trois axes au départ. Un premier axe, en fait, on a commencé en mars 2021, donc un an après l'explosion du Covid. Et il y avait eu énormément de discussions sur le nombre de morts dans les EHPAD en fait avec, enfin énormément, il y avait eu quelques discussions. Au départ, on n'avait pas du tout entendu parler des EHPAD et puis quand on a entendu parler des EHPAD, tout le monde n'était pas d'accord sur le nombre de morts au sein des EHPAD. Et on s'est rendu compte que les EHPAD en fait avaient été largement sous-visibilisés à cette période, pendant cette période, pendant la première période d'EHPAD de Covid. Et donc on a posé une première, on avait un premier axe qui traitait de la construction de la statistique autour des EHPAD avec des, et non seulement la construction de la statistique, on se pose la question de leur qualité, comment elles ont été produites et aussi sur, on se pose la question de leur usage dans la sphère publique, notamment parce qu'elles ont beaucoup permis à cette époque de fermer les EHPAD et donc ça nous a intéressé de voir, de faire un travail de sociologie, de la quantification autour de ces statistiques. Ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais si vous voulez, on a des articles qui sont sortis dessus. Le deuxième axe, c'était un axe où on essayait de comprendre, on a une entrée à la chaire ESS, c'est-à-dire qu'on essaye de comparer les EHPAD du champ associatif, enfin l'associatif avec le privé lucratif et le privé non lucratif et le public. Et donc l'axe 2, chercher à cartographier un peu les différents EHPAD en France et essayer de comprendre si la mortalité avait un lien en fait avec le statut des EHPAD. Donc nos résultats sur cet axe-là, c'est que oui, les EHPAD du privé lucratif ont enregistré des taux de mortalité plus importants que le non lucratif et que le public, et notamment que le public, mais qu'en fait, quand on rentre la variable territoire, on se rend compte que finalement, c'est plutôt la diffusion du Covid qui va prendre le dessus sur le statut. En revanche, ça pose quand même une question parce que le privé lucratif est du coup situé à des endroits spécifiques en France qui étaient en fait, notamment sur la côte qui a été largement impactée par le Covid. Et la troisième partie, enfin notre troisième axe, c'est une enquête qualitative au sein des EHPAD. On s'est vraiment posé la question de comment ont été régulés les EHPAD en temps de crise. On a une méthode mixte, c'est-à-dire qu'on a une approche quantitative avec une analyse des bases de données, une analyse statistique. On s'est servi de la plateforme Covid, de la base de données de Santé publique France, de l'enquête EHPAD, de base de données de l'INSEE. Et on a aussi construit nos propres bases de données parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de manques, mais ce n'est pas vraiment l'objet du travail que je vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a plutôt, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt notre enquête qualitative qui est à la fois sur l'axe 1 et sur l'axe 2. Donc en fait, qui est une analyse, enfin qui est une série d'entretiens semi-directifs, on en a 33 en tout, à la fois du côté des régulateurs publics, mais aussi de ceux qui construisent la statistique du champ. Et puis ensuite, on a interrogé aussi les directeurs et tarificateurs des EHPAD, les têtes de réseau, les salariés au sein des EHPAD, dans des EHPAD publics, privés lucratifs et privés non lucratifs. Donc on pourra venir si vous avez des questions sur cette méthodologie. Peut-être sur l'axe 3, pour revenir un peu sur ce qui nous a posé question, comment est-ce qu'on a réfléchi sur l'axe 3. Je crois que les EHPAD, c'est un... Le statut d'EHPAD est créé en fait en 97. À la même époque, on exclut la dépendance du champ de la sécurité sociale. On décide que ce ne sera pas financé par la sécurité sociale au sein de l'assurance maladie, mais que ce sera financé par les départements. C'est donc qu'à un moment donné, on a un problème directement de moyens, et on décide d'ouvrir les maisons de... Enfin, les financements publics, qui allaient jusqu'ici à des maisons de retraite plutôt associatives, à des acteurs du privé lucratif. Et pour ça, on va mettre en place des méthodes de financement qui se basent sur une rationalisation des tâches. Vous avez un niveau de dépendance moyen dans un établissement qui vous donne droit en fait à tendeur d'aide à SH, donc à l'hébergement, ou bien tendeur de soins ou tendeur d'infirmières. Et en fonction de ça, on vous finance en fait. Et donc, ça va mener à une forme de normalisation en fait des soins au sein des EHPAD. Et ça, c'est des travaux antérieurs. Et puis, on a aussi une double régulation du coût du champ, qui va être régulée à la fois par les départements, qui sont censés se charger de la question de la dépendance. Et donc, on sépare en fait la question de la dépendance, de la question du soin et de l'assurance maladie, et les ARS qui vont gérer la question du soin et de l'assurance maladie. Je ne sais pas si je vais un peu compliquer les choses. Sauf que les deux régulateurs, que ce soit du côté des départements ou du côté des ARS, vont en fait gérer une contrainte, et vont gérer une contrainte financière importante. Du côté des départements, on a un report de contraintes de l'État vers les départements qui vont en fait, qui va en fait s'appliquer, qui va au bout du bout jouer sur les usagers et les salariés du champ, parce que les départements ne sont pas... En fait, l'État ne va pas suivre la montée en charge de la dépendance au sein des établissements, au sein des départements, pardon. Et donc, du coup, c'est les départements qui vont devoir de plus en plus financer eux-mêmes la dépendance, sauf qu'eux-mêmes n'ont plus les leviers de fiscalité pour financer ce champ-là. Et en même temps, les ARS de leur côté, eux, ont pour rôle de maîtriser la montée en charge de l'ONDAM personnes âgées, qui est en fait la ligne budgétaire dans laquelle on a mis les financements des EHPAD. Et par ailleurs, les ARS vivent aussi une centralisation au même moment de leur organisation. Au départ, c'est un regroupement de plusieurs directions départementales qui vont être regroupées au niveau régional. Et donc, du coup, il va y avoir... Les tarificateurs nous parlent d'un retrait par rapport aux EHPAD. Les tarificateurs qu'on interroge à l'époque doivent gérer une soixantaine d'établissements. Ils parlent d'une gestion par tableur des établissements. Ils ne vont plus dans les établissements pour voir ce qu'est les besoins des établissements, mais ils les gèrent en fonction de chiffres et d'indicateurs. Et par ailleurs, au même moment, vu qu'on doit maîtriser aussi l'ONDAM hospitalier, on a un report. On essaie d'exclure les personnes âgées dépendantes de l'hôpital, qui était dans les unités de soins de long séjour, vers les EHPAD. Et donc, dans des EHPAD, il y a beaucoup moins de moyens humains et notamment en soins que dans les hôpitaux. Et donc, on a une forme de médicalisation à moindre coût. Donc ça, c'est la régulation telle qu'elle est au moment où le COVID explose. Et puis, on a énormément de crises. Enfin, on a des crises qui sont révélées notamment par des manifestations et des mouvements sociaux importants dans le champ et par des grèves importantes. Et notamment, les salariés du champ ont été très présents dans les mouvements des Gilets jaunes, par exemple. C'était vraiment déjà un secteur très en crise. Et donc, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'était savoir est-ce que la régulation du secteur des EHPAD, qu'est-ce que ça avait donné en fait, finalement, pendant la crise COVID ? Donc, un des premiers résultats qu'on a, c'est que pendant toute la première année de la crise COVID, les départements disparaissent, en fait, de la régulation publique des EHPAD. Donc, les acteurs du champ nous disent que les départements n'étaient pas là, qu'ils étaient complètement tous perdus de vue, qu'il y avait zéro nouvelle. Et en fait, ils justifient ça beaucoup, en tout cas du côté des EHPAD, par le fait que c'est une crise sanitaire et que du coup, le département devait gérer justement le côté de dépendance. Et donc, ils n'ont plus rien à faire là, dans cette crise. Mais de l'autre côté, l'ARS, elle, elle est aussi complètement absente, en tout cas pendant les deux premières semaines de la crise, alors que le COVID commence à entrer dans les EHPAD. L'ARS ne donne aucune nouvelle aux EHPAD et les EHPAD n'ont aucune nouvelle de l'ARS. Et quand elle commence à reprendre contact, en gros, elle n'a aucun moyen à donner aux EHPAD. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les masques étaient pour les hôpitaux. Et donc, dans les EHPAD, il n'y avait pas de masque, par exemple. Toutes les blouses, tous les matériels, il n'y avait plus rien dans les ARS. Il n'y en avait pas beaucoup dans les hôpitaux, non ? Il n'y en avait pas beaucoup pour les hôpitaux, mais il y avait nada quand même dans les EHPAD. Mais de toute façon, ce n'était pas utile à cette époque-là. Au fur et à mesure, l'ARS va quand même mettre en place des cellules de soutien. D'abord, une cellule de soutien, alors elle va mettre en place, c'est un grand mot, parce qu'elle va en fait demander à des médecins urgentistes, enfin, pas des médecins urgentistes, des médecins gériatres, pardon, de créer des cellules de soutien en lui donnant aucune information sur quels EHPAD ont besoin de soins, etc. Parce qu'elle-même n'arrivait pas à faire remonter les informations des EHPAD. Elle n'avait aucun système, en fait, d'informations. Et puis, elle va mettre aussi en place une cellule qui va s'appeler Vuzanu, au fur et à mesure, qui va chercher pour le coup à remonter la situation au sein des EHPAD. Mais il ne va jamais y avoir de lien entre la cellule qui fait remonter ce qui se passe au sein des EHPAD et la cellule qui peut donner du soutien aux EHPAD, en fait. Et donc, les médecins de la cellule de soutien vont en fait eux-mêmes aller se renseigner, appeler les EHPAD, etc., pour essayer d'avoir en fait une... pour avoir une information et pour pouvoir donner des infos. Et à ce moment-là, ce qu'ils nous expliquent, c'est que ce qui est important pour eux, c'est surtout d'éviter que les patients... Enfin, que les résidents EHPAD aillent à l'hôpital. Leur mission principale, finalement, c'est d'essayer de mettre en place les soins au sein des EHPAD pour ne pas qu'ils entrent à l'hôpital. Au fur et à mesure, il va y avoir donc ces cellules qui vont se mettre en place, mais qui vont être peu coordonnées. Puis, il va y avoir aussi une coordination compliquée entre le national et le régional. Et finalement, même ce qu'on apprend, c'est que les têtes de réseau qui avaient des réunions au ministère avaient des informations plus rapidement que les ARS elles-mêmes, qui étaient censées donner la bonne parole du ministère. Et donc, au sein des EHPAD, ça donne des situations complètement ubuesques, où ils apprennent par les infos le vendredi soir à 20h30 que les patients... que les résidents vont pouvoir voir leur famille, alors qu'eux n'ont rien mis en place dans l'EHPAD pour accueillir les familles. Donc, du coup, ça crée des conflits avec les familles. Ça crée des conflits... Enfin, vraiment, on a des scènes où ils sont accusés de retenir... Enfin, de refermer les résidents, etc. Parce qu'au JT, on a dit que c'était bon, que c'était ouvert. Enfin, bref. Et donc, on a toute une cacophonie comme ça qui se met en place et qui plonge, en fait, les EHPAD dans une incertitude radicale pour un milieu qui, en fait, il faut quand même se rappeler que c'est un milieu qui a vécu la canicule en 2003, que c'est un milieu qui a fréquemment des grippes et qui, normalement, est censé être préparé quand même face aux problèmes sanitaires et qui devrait avoir les outils face à ce type de problème. Donc, face à cette incertitude, les EHPAD vont mettre en place ce que nous, on a appelé une débrouille, en fait, un système D. Et ça va dépendre un peu des EHPAD, du statut, pour le coup, des EHPAD. On se rend compte qu'il y a quand même une grosse différence entre les EHPAD du public hospitalier et tout le reste des EHPAD. Donc, privé lucratif, privé non lucratif, et puis aussi public, parce qu'il y a des publics qui appartiennent au CCAS, des publics qui appartiennent au département, etc., qui vont être tout aussi perdus. Les seuls un peu protégés vont être les EHPAD hospitaliers, parce qu'ils vont avoir assez rapidement les moyens, dès que les hôpitaux vont avoir assez de moyens, ils vont aussi les redistribuer. Et puis, ils vont aussi avoir des moyens plus importants avec des infirmiers, des hôpitaux qui vont se déplacer dans les EHPAD. Et alors que, par exemple, les services psychiatriques ont été fermés, les infirmiers des services psychiatriques pouvaient venir en EHPAD, du coup, pour prendre le relais. Et donc, il y a eu une forme de relais au sein des EHPAD publics hospitaliers. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que les EHPAD hospitaliers ont des cadres au parcours différent, des cadres, je parle des gestionnaires, en fait, au parcours différent que ceux des autres EHPAD. Et ça va beaucoup jouer, en fait, dans la gestion de la crise. Dans l'ESS et dans le public territorial, on a beaucoup d'anciens soignants, mais on avait beaucoup d'anciens soignants, pardon, ou d'anciens éducateurs qui devenaient directeurs d'EHPAD. Mais en fait, récemment, il y a eu un renouvellement important par des jeunes cadres qui sont formés par l'administration médico-sociale. Et donc, on s'est retrouvés dans l'ESS avec des cadres de 23 ans qui se retrouvaient à devoir gérer, en fait, une crise sanitaire sans avoir aucune... Enfin, peu de notion sanitaire, en fait, finalement. Et donc, avec des témoignages de jeunes qui ferment les pochettes mortuaires et qui sont là à gérer une équipe complètement dépassée parce que les pompes funèbres ne rentraient pas, en plus, dans les EHPAD à ce moment-là. Enfin, c'est très, très compliqué, surtout au début de la crise, comme je vous l'expliquais, où les ARS n'étaient pas présentes. Et puis, dans le public hospitalier, eux, ils ont des cadres de santé, ils ont des médecins qui sont en permanence là. Dans l'ESS et dans le public, on a un manque crucial de médecins coordonnateurs, en fait. C'est les médecins qui interviennent normalement dans les EHPAD et qui sont... On a 33% des EHPAD qui déclarent ne pas avoir de médecin coordonnateur, alors que dans le public hospitalier, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de médecin, vous n'avez pas de service EHPAD. Et dans le privé lucratif, c'est très variable le type de directeur. Nous, par exemple, on avait, là, dans un des EHPAD interrogés, qui a dû gérer la crise. Lui, c'était un ancien directeur d'une compagnie de bus, en fait, qui s'est retrouvé directeur d'EHPAD à ce moment-là. Ou bien, on a des anciennes directrices des achats qui se retrouvent directrices d'EHPAD, etc. Donc, aussi, là, j'ai géré une crise sanitaire pour ce type de personnel. Ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Ce dont on se rend compte aussi dans les différences entre statuts, c'est que dans les grands groupes privés, du type Corian, Orpéa, etc., ce sont les services qualité qui ont joué, qui ont pris le relais par rapport aux ARS, en fait. Et donc, ça donne une double régulation avec des services qualité qui vont mettre en place des protocoles à la place des ARS. Et c'est la chargée de mission de l'ARS qui nous le dit, en fait. Qui nous dit, en fait, on a laissé, en fait, ces EHPAD-là faire un peu comme ils voulaient à leur sauce, parce qu'il fallait qu'on se concentre avec les peu de moyens qu'on avait sur les EHPAD de l'ESS, notamment, et les EHPAD isolés. Pendant ce temps-là aussi, je vous parlais du fait qu'on avait des EHPAD qui étaient de plus en plus médicalisés, etc. Et pourtant, pendant la crise, face à cette incertitude, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment recourir à l'aide informelle et aux acteurs du territoire. Ils sont à la fois fermés, et en même temps, ils vont recevoir énormément de l'aide de l'extérieur. Et sans cette aide-là, en fait, le système EHPAD, le modèle EHPAD aurait beaucoup plus craqué, en fait. Notamment parce que, pour tout ce qui est définition des protocoles, en l'absence de réponses des ARS ou de possibilités pour les ARS de jouer ce rôle-là, il va y avoir énormément de directeurs d'EHPAD qui nous explique avoir pris contact avec des amis médecins, en fait, qui vont à ce moment-là les aider à mettre en place les protocoles, ou ils vont avoir un lien avec un hôpital. On a une directrice d'EHPAD dont son conjoint est directeur d'hôpital. Donc ça va beaucoup l'aider, notamment pour faire rentrer des résidents en hôpitaux, parce que la plupart des hôpitaux refusent à ce moment-là les résidents des EHPAD. C'est aussi beaucoup la solidarité territoriale qui va leur permettre de se procurer du matériel, avec tout un tas d'associations qui vont commencer à coudre des masques, qui vont coudre des surblouses, et puis des entreprises aussi qui vont produire du gel, etc. Et c'est vraiment ce qui a fait tenir à ce moment-là les EHPAD dans le volet soins, mais en fait aussi dans le volet moral, parce qu'on a beaucoup de témoignages sur l'importance de recevoir des croissants, etc. à cette époque-là, qui en fait leur a... En fait, pour une fois, les soignantes ont senti une forme de reconnaissance à ce moment-là. Et donc c'est assez intéressant, parce qu'on a une forme de réhabilitation des EHPAD dans la société. On en reparle, les gens... Il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place autour des EHPAD, etc., qui étaient plutôt des réseaux qui étaient calmés ces dernières années. Comment ça ? Des réseaux qui étaient peu mobilisés ces dernières années, en fait. Même si on sait qu'on a, dans certains EHPAD, on a beaucoup de bénévoles qui interviennent, on nous parlait d'une baisse du bénévolat dans les EHPAD, et là, on a vraiment des réseaux qui se mettent en place, qui sont très importants et qui ont vraiment fait tenir, en fait, les EHPAD. Et on a surtout aussi un engagement décisif des salariés, à la fois parce que c'était un secteur... Enfin, c'était un secteur qui manquait déjà de personnel depuis de nombreuses années et qui avait... Et face à ce manque de personnel, ça a été très compliqué, même si les ARS, au bout d'un moment, ont développé, ont ouvert les moyens financiers. En fait, il n'y avait plus personne à recruter dans les EHPAD, en fait. On avait beau ouvrir les financements, c'était très compliqué de trouver des gens. Donc, il y a eu une forme de sectorisation des EHPAD, c'est-à-dire qu'on a fait des ailes Covid et des ailes non Covid, avec d'un côté les résidents Covid et de l'autre côté les résidents non atteints par le Covid. Et à l'intérieur de ça, les salariés devaient se diviser. Il fallait passer là où, normalement, on les regroupe tous pour déjeuner, par exemple, on regroupe tous les résidents pour déjeuner. Là, il fallait passer de chambre en chambre, etc. Donc, ça a demandé une charge de travail beaucoup plus importante qui a été gérée uniquement, enfin, pour la plupart, par les salariés en interne. Ce qui est important aussi pour les salariés en interne, c'est qu'ils ont mis en place, là où on leur demandait, où il y a eu un confinement très important dans les EHPAD, on a fait rentrer les résidents dans leur chambre et il ne fallait plus sortir de leur chambre, etc. Finalement, il y a toute une animation de la vie sociale qui a été faite malgré ça, c'est-à-dire des lotos entre les chambres, et avec une inventivité assez importante des salariés et qui ont tout donné à ce moment-là, en fait, pour rester. Et quand elles l'expliquent, elles expliquent toujours qu'elles avaient très peur pour leur famille. C'est assez intéressant parce qu'elles ont toujours très peur pour leur famille, très peur pour les résidents, mais elles, elles disent qu'elles le font quoi qu'il arrive parce qu'il faut le faire et qu'elles ne se posent pas la question. D'ailleurs, vous avez parlé de la vaccination ensuite. À la différence de la vaccination où elles disent qu'elles le font parce qu'elles sont forcées. Là, la plupart des salariés nous parlent d'une vaccination forcée, pour ne pas perdre leur travail. Personne n'y croyait vraiment sur notre terrain, en fait. Personne ne le faisait de bonne foi, à part quand on rentre... Enfin, il y a une question assez hiérarchique. On se rend compte que les salariés, les encadrants, sont persuadés par la vaccination, alors que les encadrés le sont beaucoup moins, en fait. Et donc, voilà, on se rend compte qu'il y a eu énormément d'heures supplémentaires qui ont été réalisées par les salariés pour faire tenir les EHPAD. Mais pendant cette période-là, on a quand même une forme, en tout cas, elle nous témoigne toutes d'une forme de solidarité dans l'équipe très importante entre elles, et aussi une forme de réappropriation du temps de travail. Parce que là où, dans les équipes au sein des EHPAD, on avait, je vous le disais, du travail qui était très rationalisé, avec des tâches très précises, avec peu de temps pour faire les tâches, etc., là, en fait, il y avait énormément de temps aussi de discussion, de réunion, parce qu'on discutait des protocoles, parce qu'on discutait... Beaucoup étaient aussi... On a beaucoup de témoignages de salariés qui étaient enfermés toute la journée, donc qui déjeunaient sur place, etc. Et donc, elles se sont réappropriées aussi leur temps de travail et leur manière de faire, où elles décidaient elles-mêmes aussi de comment ça allait se passer, etc. Donc, c'est assez intéressant sur ce point-là. Et même si on a eu ce qu'on appelle un glissement de tâches, enfin, ce qu'on peut retrouver, c'est soit cette réappropriation du temps de travail, soit, par contre, une cristallisation des rapports hiérarchiques et des fortes animosités avec certains entre les différentes... Surtout entre les aides-soignantes et les ASH, qui sont les aides à l'hébergement, enfin, qui font le ménageur et les aides ménagères, et envers... Mais ce n'est pas dans tous les EHPAD, mais on l'a quand même retrouvé plusieurs fois, et envers les infirmiers ou les cadres infirmiers, surtout, notamment parce qu'il y a certains EHPAD où certains cadres n'allaient pas dans les ailes Covid, par exemple. Et on envoyait uniquement les aides-soignantes et les aides à l'hébergement. Comme à l'hébergement, oui. En revanche, ce qui a permis aussi... Alors ça, c'est dans un second temps de la crise, ce qui a permis un peu d'apaiser les choses, c'est qu'on a eu un soutien financier très important de l'ARS dans un dernier... Là où, normalement, les budgets sont fermés, où on négocie son budget pour 5 ans, là, et on le négocie à partir d'indicateurs de niveau de dépendance dans les EHPAD, là, les ARS sont revenus auprès des EHPAD pour leur demander quels étaient leurs besoins sur le moment. Et c'est quelque chose qui a été très bien vécu, en fait, au sein des EHPAD. On s'est rendu compte qu'il y a eu une vraie discussion avec les régulateurs, ce qui avait été perdu depuis plusieurs années. Et ce qui ressort aussi beaucoup de nos enquêtés, c'est qu'ils avaient l'impression de ne pas exister auprès des ARS, puisqu'ils n'avaient que des contacts par tableur Excel. Et là, il y a une certaine fierté, parce qu'ils s'en sont sortis, même sans les ARS. Et donc, du coup, c'est comme si, maintenant, on avait une forme de reconnaissance envers eux et qu'on s'était rendu compte que les EHPAD étaient capables de s'en sortir et avaient une certaine force. Et c'est une régulation publique qui a donc été un peu plus guidée par les besoins qui a permis, sur ce temps-là, de s'en sortir. Et donc, la crise Covid, ce qu'on voit, c'est qu'elle interroge le modèle des EHPAD et sa régulation. Et ce que nous disent les directeurs des EHPAD, c'est que c'était l'occasion, en fait, de réinterroger la manière de faire au sein des EHPAD et de reposer ce cadre, de voir que ce n'était pas que du soin et pas que du médical, que c'était vraiment un lieu de vie, qu'il fallait vraiment interroger ce lieu de vie, l'ouvrir sur l'extérieur, etc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, il y avait plutôt une accentuation de la médicalisation au sein des établissements, mais toujours avec peu de moyens. Les profils des résidents, en fait, évoluent vers des résidents encore plus dépendants et donc qui vont, en fait, être beaucoup moins dans la vie sociale parce qu'être moins capables d'entrer dans la vie sociale. Et on a un décalage qui se creuse encore plus entre les moyens humains des EHPAD et les publics qui sont accueillis. Et puis, on a aussi une réouverture difficile des EHPAD. Quand on a pris les habitudes, et surtout pour les personnes âgées, quand elles ont pris l'habitude de se fermer et de rester dans leur chambre, etc., c'est plus compliqué de revenir à la vie normale. Et puis, du côté de la régulation, on a un retour très rapide, en fait, au dialogue centré sur le budgétaire avec les instances de régulation, enfin, centré sur le budgétaire. Et donc, on perd tout de suite, très rapidement, cette réponse aux besoins, même s'il y a des financements plus importants, notamment dans le PLFSS 2023, où, normalement, il devrait y avoir des nouveaux financements. On augmente les taux d'encadrement dans les EHPAD, ce qui était une demande très ancienne au sein des EHPAD. Mais, on les augmente sur le PLFSS. Enfin, il va y avoir des financements pour ça, mais s'il n'y a personne en face pour remplir les EHPAD, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une fuite au sein des EHPAD, et une fuite importante, notamment parce qu'il y a une perte progressive du sens au travail au sein des EHPAD. Même s'il y a eu une reconnaissance au départ, avec les pains au chocolat, les applaudissements, etc., les salariés nous disent très vite qu'ils ont perdu, qu'ils ont été très vite oubliés. Et notamment, juste après, enfin, même pendant la crise Covid, alors qu'il y avait encore des confinements, bim, il y a eu le scandale Orpea. On pourrait croire que le scandale Orpea ne va toucher que le privé lucratif, mais pas du tout. Ça touche les EHPAD de manière générale. Tous les acteurs de l'ESS et du public nous disent que c'est l'EHPAD qui est visé de manière générale. Là, on avait eu des très bonnes relations avec les familles, et maintenant, ils pensent qu'on maltraite leurs aînés, etc., alors que juste avant, ils nous remerciaient d'être là. Donc, il y a eu aussi tout un décalage entre ces deux périodes. Et il y a un sentiment de non-reconnaissance très importante qui émerge des salariés, notamment avec cette obligation vaccinale. Et puis aussi, la mise en place de la prime Covid. Il y a eu une prime Covid qui a été, en fait, si vous étiez malade, si vous aviez le Covid pendant la période Covid, vous n'avez pas le droit à l'entièreté de la prime, avec des différences selon aussi les statuts au sein des EHPAD, avec, justement, les salariés qui sont financés plutôt par les départements, qui n'ont pas eu la même prime Covid que les salariés financés par la RS, alors même qu'ils étaient tous ensemble, en fait, dans la même problématique Covid. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu le Ségur avec les 183 euros d'augmentation par salarié, qui, en fait, quand on pose la question du Ségur auprès des salariés, elles considèrent toutes que ça peut leur être retiré. Personne ne considère ça comme du salaire, en fait. Tout le monde considère ça comme une prime qui peut leur être retirée à tout moment, ce qui est assez intéressant. Et elles pensent vraiment qu'une fois que ce sera calmé, on leur retirera la prime Ségur. Et donc, c'est aussi quelque chose qui se dit beaucoup dans le milieu et qui fait que les gens... L'enjeu salarial n'a pas... Enfin, l'augmentation salariale n'a pas permis, en fait, d'attirer plus de monde dans ce secteur-là. Et puis, il y a cet enjeu aussi du sens du travail sur le fait que c'est des gens qui viennent soigner, qui viennent vivre, qui pensent arriver dans un lieu de vie et qui se retrouvent, en fait, à être des gardiens de prison, en fait, d'autant plus là, pendant la crise Covid. Et ça a eu des impacts assez importants sur les équipes et on nous décrit vraiment des équipes assez... encore très atteintes par ces deux ans de crise. Ce n'est pas un très beau tableau que je vous ai décrit là. Voilà. Ça fera partie du bilan. Merci beaucoup. Bien, peut-être que le tableau sera plus joyeux, M. Gibout, je ne sais pas. On est mal parti, là, ce matin. Bien, nous allons vous accueillir. Donc, M. Christophe Gibout, qui est professeur en aménagement et urbanisme à l'ULCO, donc l'Université du Littoral, et dont les recherches portent sur l'espace public, sur les loisirs, sur l'environnement. Vous êtes également le co-directeur du laboratoire TVES et du pôle recherche, humanité et territoire intégré. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, la recherche que je vais vous présenter, peut-être quelques précisions des barrages. Donc, c'est un travail que nous avons mené à trois, principalement avec Philippe Chagnon, qui est ingénieur, et Florian Le Breton, qui est maître de conférence chez nous. Et puis, plus ponctuellement, avec deux autres collègues, Bernard Andrieux, qui est professeur de philosophie à l'Université Paris, et Stéphane Eas, qui est anthropologue à Rennes. Et la recherche a été co-financée par le laboratoire. Et aussi, avec un soutien de la mèche, dans le cadre des appels à projets. Je vais assez rapidement passer sur le contexte. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas trop s'apesantir là-dessus. Juste, peut-être, quelques éléments, peut-être, sur une des hypothèses qui nous a travaillé, en fait, qui était de considérer le masque comme un objet symbolique, c'est-à-dire quelque chose qui avait un objet coupé en deux, et dont, vous connaissez tous la logique de ce qu'est un symbole, donc un objet coupé en deux, dont le présent signifie renseigne de l'absent. Et donc, il y a une fonction sémiotique, une fonction révélatrice, une fonction transformatrice. Et on a eu cette idée parce qu'il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois, notamment si on étudie le cas français, à chaque fois qu'il y a des soubresauts politiques, sociaux, etc., les gens s'attachent à un objet qui devient un objet symbole. Le plus récent, si on accepte le masque, c'est le gilet jaune, et puis, peut-être le plus connu, le bonnet phrygien pendant la Révolution. Et donc, on est parti un peu de cette idée pour interroger le masque. On a fait une méthode de recherche mixte, pas très originale, j'allais dire, voilà, et donc revue de littérature, des données quantitatives avec un questionnaire en ligne. On a eu 1 271 réponses, 666 réponses complètes, des entretiens, des observations, des réponses libres au questionnaire. Et puis, les gens qui ont... Beaucoup de personnes qui ont répondu au questionnaire de façon complète nous ont aussi envoyé des photos d'eux-mêmes masquées. On leur avait demandé de le faire. Et donc, on s'appuie aussi sur ce corpus d'images. On a... Alors, on a un peu plus de 500 photos exploitables, et puis on a un corpus également de photos qu'on a récupérées en ligne, où là, si on assemble les deux, on est à peu près à un peu plus de 1100 photos différentes. Et puis, une ACM, ensuite, où on a croisé le corpus des verbatimes avec les données quantitatives et puis les photos. Donc, pour vous donner un peu l'idée de notre travail. Donc, avec... Et j'ai oublié, pardon, de préciser, il se trouve que notre questionnaire est à peu près... Enfin, les personnes qui ont répondu sont à peu près représentatives de la population française. On a une légère surreprésentation des femmes, mais faibles. Et puis, une... En proportion, on a un peu plus de moins de 30 ans. Mais c'est souvent le cas pour les enquêtes en ligne. Donc, ce n'était pas quelque chose de très, très... de très, très surprenant. En termes de situation familiale, en termes de répartition CSP, on a quelque chose qui est assez semblable à l'ensemble de la population française. À quelques pourcentages près. Mais vraiment, on est sur quelque chose de très représentatif de la population française. J'ai oublié une autre petite différence, mais pas si importante. on a une légère surreprésentation des zones rurales. Voilà. Par rapport à la population française. Voilà. Donc, sur ce matériau, je disais, on a utilisé... On l'a traité avec XLSTAT et pour faire des tris à plat, des tris croisés, puis des ACM, quelque chose d'assez classique. Je vais commencer par les premières données que l'on a eues, qu'on peut mentionner. C'est d'abord le fait que... Peut-être les données les plus... Un peu banales, mais que je vais présenter rapidement pour me concentrer ensuite sur d'autres éléments qui nous ont semblé plus originaux. Donc, d'abord, des distinctions sociales et culturelles. Par exemple, on sait que, globalement, dans nos enquêtes, je précise, pardon, j'ai oublié de le préciser, l'enquête s'est déroulée pendant le premier confinement jusqu'au début du deuxième confinement. Ça a eu une incidence sur certains résultats. Donc, j'avais oublié de le préciser. C'est important de le signaler. Donc, on s'est rendu compte que, globalement, dans les milieux populaires, on portait moins le masque que dans les milieux plus favorisés. Et la justification qui est avancée, systématiquement, c'est la justification du coût. En tout cas, c'est la première justification qui est avancée. C'est le coût du masque qui apparaît comme non négligeable et comme étant, en fait, quelque chose qui est freiné par le fait qu'il faut arbitrer entre les dépenses dans la sphère familiale. Après, quand on creuse un peu, c'est-à-dire que ça, c'est le résultat de l'enquête par questionnaire, mais quand on va les interroger, quand on est allé, ceux qu'on est allé réinterroger après, qu'on avait la possibilité de nous laisser leurs coordonnées, on est allé les réinterroger après, notamment par téléphone. Et à l'époque, avec le confinement, on n'a pas pu les interroger autrement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi souvent des discours qui ne s'exprimaient pas spontanément, plus difficilement spontanément, et qui étaient notamment un scepticisme un peu plus fort vis-à-vis de l'autorité de façon générale et puis vis-à-vis du discours savant. qui faisait que le masque étant perçu comme une directive ou politique ou sanitaire et ou sanitaire, donc scientifique, de fait, il y avait un peu plus de réticence à le porter. Parmi les autres éléments, je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans la slide, on s'est rendu compte que les femmes portaient plus le masque de façon très nette que les hommes. Par contre, elles le portaient aussi mal que les hommes. C'est-à-dire que globalement, le taux de masque qui est porté, j'allais dire complètement, c'est-à-dire nez et bouche en couvert, est aussi faible chez les hommes que chez les femmes. Mais par contre, il y a plus de femmes qui portent le masque et de façon assez nette dans notre échantillon. Oui ? C'est du déclaratif ? On est sur du déclaratif, oui. Après, nous, on a fait des observations aussi qui nous ont permis de conforter un peu. On a fait des observations dans les heures où on pouvait sortir avec caméra et on a du traitement statistique sur les gens qu'on a croisés. là, c'est difficile. Et après, par contre, on a les résultats de l'enquête, donc les 1 200 personnes qui ont répondu. Après, on est sur du déclaratif, oui. Mais pour savoir comment les gens ont fait la remarque ? On leur posait la question... Non, les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'observation pendant les heures où on pouvait sortir ce qu'on avait filmé et ce qu'on avait observé. Et puis après, on leur avait posé la question de savoir est-ce que quand ils portaient un masque, ils recouvraient uniquement la bouche, uniquement le nez ou les deux ? Voilà. Donc après, c'est du déclaratif. Non, mais là, c'est d'autant plus significatif puisqu'ils disent qu'ils le portent mal. Et eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils le portent mal. Oui, donc... Ils ne le formulent pas comme ça. Non, ils ne le formulent pas. La question n'était pas le mal porté, évidemment. C'était... Voilà. La plupart des gens, d'ailleurs, nous disaient qu'ils le portaient sur la bouche essentiellement et très peu sur le nez. On a quelques personnes qui nous disaient porter uniquement sur le nez et pas sur la bouche. Juste. On n'a pas posé la question. Après, on le recoupe avec d'autres éléments. Voilà. Donc, ça nous donne quelques indications. On s'est rendu compte, alors pendant, encore une fois, ce premier temps d'enquête qui serait probablement pas tout à fait les mêmes résultats si on faisait l'enquête aujourd'hui ou en tout cas, plus récemment, les adolescents étaient beaucoup plus disciplinés. C'était la population... Oui, disciplinés. C'était la population qui portait le mieux le masque. C'était très... Enfin, ça nous a énormément surpris, mais c'était ceux qui, en tout cas, qui déclaraient porter le mieux le masque et qui, dans nos observations, portaient plutôt bien le masque. voilà. Et c'est pareil, lorsqu'on les a un peu interrogés, très vite, les motifs, c'était l'idée de la responsabilisation et l'idée de s'émanciper de la famille. Voilà. Enfin, c'était pas exprimé comme ça, mais ça traduisait cette idée-là. C'était vraiment, en gros, si je porte le masque, c'est la preuve que je ne suis plus un enfant. Voilà. Je deviens adulte en portant un masque. Voilà. Je signifie mon entrée dans le monde adulte en portant un masque. Encore une fois, je pense que ça serait très différent si on faisait l'enquête aujourd'hui. Chez les personnes âgées, pareil, encore une fois, pareil, peut-être des différences avec aujourd'hui, mais chez les personnes âgées, on avait beaucoup de personnes âgées qui ne portaient pas de masque et qui avaient pourtant un discours très sécuritaire vis-à-vis de la pandémie, mais qui rechignaient souvent à porter le masque avec très clairement, ça, ça ressort des verbatimes de façon très violente, un sentiment de ras-le-bol, d'exclusion. Le fait d'avoir été montré du doigt pendant la période, notamment pendant la période de confinement comme étant les personnes les plus à risque, les personnes, etc., il y avait ce sentiment qu'on leur intimait presque l'ordre de rester confinés et donc, par compensation un peu, elles se révoltaient en refusant le port du masque. On en avait certaines qui le portaient de façon assez disciplinée, mais on en avait en proportion assez importante, beaucoup qui nous disaient « bon, je veux bien rester confiné, mais quand même, quand je sors, je ne mets pas le masque. » Et inversement, on en avait certaines qui nous expliquaient qu'il fallait porter le masque chez elles. Par contre, et ça, le port du masque à domicile, les seules personnes chez qui on l'a rencontré presque, ce sont les personnes les plus de 65 ans. Il y a eu des seules ou il y a plusieurs ? Ça n'avait pas d'incidence, on a eu les deux. Donc, c'est une autre explication qu'on avait le masque sous la chaise. Enfin, c'est pas la compréhension de ce que ça sert à l'heure. Mais dans celles qui portaient le masque chez elles, on avait à peu près autant de personnes qui le portaient seules que des personnes qui n'étaient pas seules à leur domicile. C'était une des questions aussi qu'on avait la structure familiale. Le masque-ci est mieux porté dans certaines régions que dans d'autres. Très clairement, les Hauts-de-France, le Grand Est, comme étant les régions les plus où on portait le mieux, le Grand Ouest, le pourtour méditerranéen, les Antilles, beaucoup moins. Alors, pour des raisons multiples, ce que je n'ai pas le temps de développer parce que je vais vous présenter un peu la suite des résultats, mais on avait noté un effet Raoult qui est très net. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait une autorité médicale qui était un peu rebelle et qui leur disait de ne pas porter de masque. Il y avait un vaccin, il y avait des médicaments, etc. Et donc, le masque ne se justifiait pas. Et ça, on le voit nettement sur le pourtour méditerranéen. on avait également un rejet de la métropole, le masque, c'était l'autorité politique, c'était Paris, et donc, une réticence vis-à-vis de Paris, des choses comme ça, une contestation vis-à-vis de l'État, du Méditerranéen, aussi probablement, aussi un effet de certains clusters qui ont été stigmatisés, notamment par les médias, et notamment dans l'Est de la France, ce qui fait qu'on s'est rendu compte que ces stigmatisations médiatiques entraînaient plutôt un rapport plus favorable au port du masque, on va dire, parce qu'il y avait cette stigmatisation systématique. C'était horrible, il faut se rappeler, pendant le premier confinement, le fait que le premier cluster identifié, c'est Mulhouse, enfin, etc., même si on sait que c'est faux aujourd'hui, et puis, une mise en exergue par les médias qui, qui sans doute explique aussi cela, les régions étaient montrées du doigt, on va dire, et donc, ça a eu des effets. Je vais plutôt m'intéresser maintenant à la deuxième partie des résultats que je veux vous présenter, donc, là, on a recensé sur une ACM, sur un axe horizontal, donc, un rapport entre l'acceptation et le refus du port du masque, et puis, des verbatimes de la population, je ne vais pas, je reviendrai dessus ultérieurement, et c'est vrai que ça a permis assez facilement de positionner, donc, à gauche, vous avez les gens qui acceptent plutôt le port du masque, et à droite, les personnes qui refusent ou rejettent le port du masque, et puis, on a ensuite interrogé ce rapport refus, acceptation, à l'aune d'autres variables qui étaient l'impact sociétal, le rapport à la protection de soi ou d'autrui, la symbolique, la personnalisation, la valorisation de soi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui portaient du masque pour se valoriser, c'est-à-dire pour se mettre en scène, pour se rendre plus beau, plus belle, on a beaucoup de personnes aussi qui nous ont déclaré utiliser, par exemple, le masque à des fins de jeu sexuel, l'anonymat, je pense, du questionnaire aussi, peut-être libère certaines paroles, l'anonymat du questionnaire en ligne peut-être libère certaines paroles, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu ce type de réponses si on les avait interrogées directement en face-à-face et on a donc relié ça aux usages symboliques et au rapport aux autres, voilà, donc pour pour le dire, voilà, on a interrogé, ces poétiques du masque et en posant le masque finalement comme un objet en apparence trivial, voilà, mais qui en réalité était, nous conduisait à interroger une correspondance avec entre trois formes de matériaux, une forme matérielle, une forme idéologique et une forme sociologique, une forme matérielle, c'est-à-dire finalement le travail, le fait d'avoir un masque ou de produire son propre masque ou d'acheter un masque artisanal ou d'acheter un masque industriel, même si à l'époque il y avait beaucoup de difficultés à accéder au masque industriel et encore plus au FFP2, si j'ai bon de mémoire, c'était le nom qui était employé à l'époque, une forme idéologique, c'est-à-dire les symboles, les décrits, les déclarations sur le port du masque et puis une forme sociologique sur les comportements qui étaient mobilisés par rapport à ce masque et ensuite, on a voulu interroger le masque comme étant, au sens strict du terme, une technologie culturelle, c'est-à-dire en fait, un discours sur la technique et cet objet technique, c'était le masque mais finalement, il était un discours. En fait, le masque n'était que le support d'un discours. Donc, c'est un peu ce qu'on a choisi. Donc, je vais vous présenter d'abord quelques éléments sur la symbolique générale et puis ensuite sur les enjeux de personnalisation. Donc, on a sur la symbolique générale, je dirais que le premier élément qui apparaît, c'est probablement que le masque est caractéristique d'une culture de l'ambivalence. C'est-à-dire que, alors, avec une précision, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins vrai pour les personnes qui sont situées aux deux extrémités de l'échantillon. C'est-à-dire que les gens qui sont complètement pour le masque et les gens qui sont complètement contre le masque, eux ne sont pas dans l'ambivalence. Mais sinon, pour 80% à peu près de notre échantillon, ils sont dans un rapport ambivalent en permanence au masque. C'est-à-dire que le masque est quelque chose qui, à la fois, protège et permet de se protéger, de protéger l'autre, qui permet, on a cette ambivalence permanente, voilà, ça permet quelque chose de se mettre en valeur mais qui permet de se cacher, etc. Sauf aux deux extrémités, par exemple, chez les opposants radicaux, en général, ce sont des personnes qui refusent d'ailleurs le port du masque, on a tout un discours sur le complotisme, sur l'absolutisme de leur position, voilà, des propos du style, voilà, les gens sont complètement abrutis par le gouvernement et les médias, voilà, sous prétexte de l'hygiène publique et de l'intérêt général, ils sont prêts à tout accepter, c'est la stratégie de Vichy-Hitler que Hitler avait utilisée pour justifier l'éradication des Juifs, voilà, le masque ne sert à rien, les chiffres de l'épidémie sont faux, on nous prive de nos libertés, mais pas chez celui que tu cites. Pardon ? Il a gagné, celui qui est cité. Oui, oui, non, mais parce qu'il est révélateur aussi de ce comportement extrémiste et puis inversement, à l'autre bout, à l'autre extrémité, donc parmi ceux qui étaient très favorables au port du masque, on a des propos assez similaires, les gens sont inconscients de la grévalité de la situation, le masque ne doit pas être facultatif, il faut l'imposer, voilà, il y a une personne qui nous dit qu'il faut éliminer les personnes qui refusent de le porter. Donc, voilà, mais éliminer, on ne sait pas comment, c'est-à-dire, mais comme c'était de l'écrit, on n'a pas réussi à la contacter, donc on ne sait pas ce qu'elle entendait il y a l'élimination. Voilà, mais voilà, ces personnes sont idiotes, elles sont égoïstes, etc. Mais sinon, on a vraiment à la fois l'idée que le masque, c'est quelque chose qui permet de se cacher et de se montrer. On a, par exemple, une personne qui nous dit le masque m'identifie et me protège, cependant, il est contraignant lorsque je dois m'exprimer. Voilà, voilà, je porte une autre, donc une quarantenaire du Sud-Ouest qui nous dit je porte le masque par civisme par rapport aux autres et pour moi-même, voilà, mais hélas, il réduit les expressions du... il réduit les expressions à mon regard. Voilà, donc à chaque fois, cette ambivalence que l'on a en permanence, voilà, une trentenaire de l'île qui nous dit le masque, c'est obligatoire partout où on va, je le recommande autour de moi, mais hélas, quand on sourit, les gens ne voient pas notre bonheur. Voilà, il y a toujours cette ambivalence, voilà, et qui est constatée qui est constatée. On a également quelque chose qui avait déjà été repéré par Kaïwa dans ses études sur le masque, donc, qui était que le masque est censé revigorer, rajeunir, ressusciter la nature et la société et finalement, on retrouve beaucoup de ce rapport-là aussi dans le rapport au masque chirurgical et notamment encore plus chez les adeptes du masque, mais même chez ceux qui ont un peu de réticence, on trouve ce rapport-là, paradoxalement. c'est-à-dire que lorsqu'il est porté, le masque se part de vertu. Lorsqu'il est porté, le masque se part de vertu, il protège et il permet de protéger vis-à-vis des autres. Il y a des gens qui font des parallèles avec les hommes de chevaliers, par exemple. C'est assez surprenant dans les verbatims, on a des choses comme ça et on peut faire vraiment un parallèle avec les recherches de Thierry Rogel sur les super-héros parce que finalement auxquels les personnels médicaux étaient assimilés à cette époque. Je vous rappelle les applaudissements à tous les soirs de confinement à 20h ou les fresques de remerciements. Vous en avez trois illustrations ici. La première, c'est Banski qui avait dessiné pendant la période de Covid dans l'hôpital de Southampton ce dessin avec un petit garçon qui joue avec une infirmière qui a une cape et puis vous voyez dans la poubelle rejeté Batman et puis Spider-Man qui ne sont plus des super-héros pour lui. À l'hôpital de Bergam, cette fresque a été dessinée sur l'hôpital pour remercier le personnel hospitalier qui a sauvé l'Italie ou Anne Vissade l'infirmier ou le personnel médical en tout cas qui est au cœur des super-héros on a cette figure-là même qui est intéressante le personnel médical finalement se transmute en figure de héros se substitue aux héros qui l'ont précédé dans d'autres contextes dans d'autres époques même si à son tour il scellera sa place à un autre héros à n'en pas douter lorsque l'urgence médicale ira décréchendo puisque quelques années après le rapport au personnel médical vous le savez tous et le rapport de sympathie au personnel médical a quand même largement chuté si on en croit en tout cas les sondages de même de façon générale aussi on voit aussi que le masque est un signe d'appartenance à un monde inversé un monde c'est la troisième référence que l'on va trouver un rapport à un monde inversé à un monde parfois de la folie c'est-à-dire qu'on a aussi cette idée-là c'est le retournement le retournement du monde et ça on le voit souvent chez ceux qui sont plutôt réticents ou contestataires par le port du mal même s'ils le portent qui conteste le port du mal on nous dit en fait les masques c'est un complot le masque c'est le monde de la folie c'est comme le carnaval c'est le moment où on fait n'importe quoi et il y a cette référence assez intéressante au n'importe quoi et même si on a d'autres qui nous disent qu'il s'agit le masque ne fera pas revenir des morts les malades et donc il ne sert à rien mais c'est un renversement du monde temporaire c'est comme carnaval voilà et ça on l'a beaucoup notamment aux Antilles c'est un discours qu'on a beaucoup rencontré dans les gens en particulier Martinique puisqu'on a eu beaucoup de Martiniquais qui nous ont qui ont répondu au questionnaire c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup aux Antilles donc ensuite les enjeux culturels alors de la personnalisation j'irais donc le second temps des résultats c'est donc ces enjeux culturels on a on retrouve là la logique de la parure chère à à Simmel en fait en personnalisant le masque il s'agit de relier l'individu et la collectivité et et dans une logique à la fois égoïste et altruiste il s'agit de s'enjoliver pour soi de dire sur soi mais aussi de se rehausser dans la relation autrui ça ça apparaît aussi très nettement dans le choix des coloris dans la jonction de décors de vocabulaire sur le masque il s'agit de s'élever au dessus des autres de chercher une forme de reconnaissance ou au moins de connivence dans le regard des personnes croisées on a à peu près 40% de notre échantillon qui nous dit d'accorder une importance esthétique et symbolique au masque c'est quand même assez important et les formes d'expression qui se font jour n'en sont pas moins fortes et originales alors avec parfois des textes écrits mais aussi tout simplement des textes mais aussi du décor voilà ce qui est intéressant c'est que on n'est pas donc il y a un lien avec la tenue vestimentaire on a beaucoup de personnes qui nous expliquent accorder le masque avec leur vêtement choisir le tissu en fonction de leur vêtement choisir le tissu du masque en fonction de leur tenue c'est-à-dire qu'en fait et puis en première fois c'est à la première période donc où il y avait une pénurie de masques c'est la première je le rappelle la enquête a été et c'est fini au début du second confinement donc c'était la période encore où il y avait une pénurie de masques médicaux et je pense que c'est pour ça que les résultats seraient sans doute un peu différents aujourd'hui mais ça apparaît ces traitements on a des gens qui suggèrent aussi par exemple le recours au trikini c'est-à-dire le fait d'accorder le masque au bikini sur la plage et qui cons... alors on a des photos mais je ne les ai pas retrouvées on a une photo de personnes qui accordent son masque à son bikini en termes de coloris pour pouvoir avoir une seule tenue on a une personne aussi aux Antilles qui se fabrique un ensemble de plages qui est coordonnée donc on a une dimension de tissu on va dire esthétique mais et qui finalement renvoie très largement à la logique du personnage ou de la persona au sens du théâtre c'est-à-dire que finalement pour paraphraser My FR Lady dis-moi comment ton masque parle et je te dirai qui tu es quelque part on a ça voilà on a par exemple une personne qui nous dit pour affirmer mon identité guadeloupéenne j'ai choisi des masques à motifs et ethniques voilà une autre une jeune fille dans le Nord nous dit j'ai acheté en ligne un masque avec une bouche de chat parce que j'adore cet animal voilà une femme nous dit je travaille dans un restaurant la décoration du restaurant est verte et rose j'ai fait des masques pour tout le personnel et j'ai choisi des masques coordonnés rose et vert pour tout le personnel vert pour les hommes rose pour les femmes c'est mignon et en même temps je trouve ça intéressant ça montre aussi ce rapport un peu esthétique finalement les masques les visages même s'ils sont couverts ils racontent quand même quelque chose ils nous racontent voilà quelque chose une autre personne il nous dit mon masque rappelle Sailor Moon et c'est vraiment moi parce que je suis fan de ce manga japonais voilà et donc on a on a tout un tas d'éléments comme ça autre élément quand on a confronté donc sur un axe factoriel les le rapport d'acceptation et de rejet du port du masque avec le type de masques qui sont portés voilà donc on a mis quelques illustrations on s'est rendu compte qu'en fait il y avait le gradient d'acceptation du masque était aussi traduit par le type de masque qui était porté en tout cas pendant cette première période encore une fois de la crise sanitaire et ce de façon très très nette même de façon presque violente pour le le dire assez rapidement on va dire que les personnes qui étaient en accord avec le discours médical qui étaient très favorables au port du masque avaient utilisé des masques qui étaient souvent de couleur claire très claire ou des masques qui évidemment le masque chirurgical vendu en pharmacie mais à l'époque je le rappelle il y avait plutôt une pénurie de ce type de masque mais utilisé quand même souvent des masques clairs blanc bleu ciel verdot rose pâle et ça ressortait assez nettement et puis elles étaient plutôt dans une logique d'acceptation des consignes elles respectaient par exemple le confinement la distance pour se déplacer etc tout un tas de choses elles avaient un rapport très 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 docile aux recommandations aussi bien sanitaires que politiques les personnes qui étaient plus sceptiques ou dubitatifs quant à l'efficacité du masque mais qui néanmoins globalement l'acceptaient avaient plutôt recours à des masques là encore une fois de fabrication personnelle l'artisanale souvent on regarde l'époque mais elles privilégiaient plutôt des vasques à motifs végétaux géométriques ou des références à la culture populaire les couleurs étaient moins claires elles étaient surtout moins uniformes c'est c'était c'était une manière de donc avec aussi des des une manière de finalement elle nous disait souvent de supporter de supporter la contrainte du masque et de de faire de cette contrainte un un oui quelque chose de plus d'acceptable ou de finalement acceptable malgré tout et puis on a les personnes qui étaient les plus rétives les plus voire les plus opposées au port du masque qui là c'est presque systématiquement dans tout notre échantillon les 666 qu'on remplit en totalité sur les 666 qu'on remplit en totalité on a une seule personne qui contredit cette question voilà et sur les 1200 on a 6 ou 7 voilà donc c'est vraiment assez peu systématiquement un masque sombre bleu bleu marine anthracite noir rouge sanguin et avec des refus qui qui traduisent aussi un rapport entre le sombre et on retrouverait on pouvait faire là aussi tout un lien avec finalement la sémiologie des couleurs ou avec les travaux de Michel Pastoureau c'était vraiment très très saisissant ce rapport qu'on avait voilà avec l'idée que par la couleur par les messages politiques inscrits dessus des slogans du type par exemple voilà no future ou fuck Macron voilà dans les masques qu'on a eu et on avait donc ces formes de violence et on avait toujours des masques très foncés pour conclure juste de dire rapidement que ce qui nous semblait intéressant c'est que ça nous montrait bien que la pandémie était un objet était un fait social total au sens où l'entend ou l'entend ou l'entend Moss c'est à dire que finalement la pandémie elle s'insinue partout et dans toute la banalité y compris dans la banalité du quotidien et à travers même ce port du masque cet objet en apparence insignifiant qu'est le masque on est capable de dire beaucoup de choses je vous remercie de votre attention désolé d'avoir débordé de 3 minutes bien merci beaucoup pour cette ouverture anthropologique aussi nous allons passer à la dernière communication de la matinée et donc pendant que vous vous installez donc Yvan Saint-Saulieu qui est professeur à l'université de Lille en sociologie membre du Clercet qui travaille notamment sur la sociologie des hôpitaux sur le lien entre la santé et le social la sociologie du travail et de la politique vous avez notamment publié des ouvrages portant sur le malaise des soignants nous allons retomber dans des propos plus sombres je crois et sur l'hôpital et ses acteurs appartenance et égalité ou peut-être inégalité sans doute aussi bien allons-y merci je veux remercier la mèche déjà de l'organisation de cet événement et aussi les collègues qui en sont intervenus il y a quand même une richesse d'informations pour qui travaille en plus de ça moi je suis plus jeune que vous dans la recherche sur le Covid puisque nous on est en cours d'élaboration de l'enquête alors que la plupart ont déjà bien avancé dans les conclusions donc moi ça m'intéresse particulièrement d'avoir vos travaux je relancerai les uns et les autres peut-être ils seront mis en accès d'une manière ou d'une autre les communications je veux dire de ces deux jours ce serait bien en tout cas pour les uns et les autres et surtout pour les petits jeunes qui débutent donc alors nous on a été financés par la mèche et par le labo pour faire une enquête sur le refus du vaccin chez les soignants alors d'abord parler non pas du contexte parce que ça ça commence à bien faire mais de contexte subjectif comment on en est venu à faire ce projet nos motivations et leurs effets sur le projet bon personnellement j'étais assez choqué par les propos anti-vax que je jugeais délirants avant et pendant l'été 2021 et voire même je trouvais assez opportuniste les opposants qui misaient sur le refus du vaccin pour déstabiliser le gouvernement que je ne soutenais pas forcément par ailleurs et en plus de ça il me semblait qu'au contraire ils le remettaient en scène et à la rentrée 2021 on a vu effectivement Olivier Véran qui disait avec moi c'est non seulement avec la science mais avec la démocratie et avec la croissance donc il ne restait pas grand chose aux opposants et donc ça ne me semblait pas très réussi voilà donc je passe sur les propos complotistes des anti-vax qui donc alimentaient mon sentiment de comment dire de rejet j'ai eu pour la première fois des mois après une discussion qui m'avait semblé rationnelle avec des arguments avec un ami qui était anti-passe et qui organisait des manifestations à Besançon et dont la copine était infirmière et tous deux défendaient les soignants suspendus alors ça a fait son cheminement sûrement puisque six mois plus tard j'ai proposé à mon collègue Frédéric Pierru avec qui je fais cette enquête de donc faire cette enquête refus-vax qui s'appelle refus du vaccin chez les soignants chez les soignants et on remercie la mèche d'avoir soutenu ce projet il s'agissait de s'interroger sur les raisons et les motivations du refus du vaccin Covid chez les soignants on s'interrogeait d'emblée sur le sens hiérarchique du refus pourquoi les médecins s'étaient-ils plus vaccinés que les infirmières et les infirmières plus que les aides-soignants on en a parlé dans d'autres présentations de cette hiérarchie du refus de cette hiérarchie sociale du refus on avait même d'ailleurs au début appelé le projet le refus populaire du vaccin chez les soignants bon après ça faisait un peu lourd et puis bon donc on s'est dit on refus du vaccin alors on cherchait évidemment une autre réponse que le niveau de diplôme qui est la réponse toute trouvée Bac plus 52 pour le vaccin et Bac moins 12 contre le vaccin et mon collègue d'autant plus que mon collègue contexte subjectif du côté de mon collègue évidemment je connais moins que le mien lui il avait noté la présence d'un mépris de classe chez les médecins à l'encontre des soignants récalcitrants à se faire vacciner voilà alors notre méthodologie d'enquête est qualitative notamment parce qu'il existe non pas parce qu'on ne sait pas faire autre chose mais même si on préfère le qualitatif mais aussi parce qu'il existait des travaux quantitatifs sur l'hésitation vaccinale en général et le Covid en particulier d'ailleurs on a quelques échos ici de ces travaux plus récents encore cela nos confrères ont d'ailleurs salué cette approche qualitative complémentaire certains attendant avec intérêt les résultats et donc on fait des entretiens semi-directifs avec un guide d'entretien et un peu d'observation des lieux visite à l'hôpital participation à une manif voire à une diffusion de tracts syndicaux à l'hôpital du sud j'ai anonymisé les lieux alors il faut dire qu'à propos de sud sud santé le syndicat est notre partenaire dans l'enquête il nous a été conseillé par le comité interurgence que nous avions d'abord contacté mais justement c'était intéressant le comité interurgence était mitigé pour par notre initiative parce qu'ils étaient divisés au fond entre eux sur la question du vaccin donc c'est des urgences enfin des soignants des urgences des infirmiers alors sud santé par contre s'est montré intéressé par besoin de comprendre la situation vécue par les soignants et par demande d'éclaircissement par besoin d'éclaircissement ils nous ont donné des contacts qui ont mieux fonctionné avec moi qu'avec mon collègue pour des raisons peu importe alors on a réparti mais ça nous a mené à un plus finalement dont je vais vous parler on a réparti géographiquement les entretiens pour avoir une approche par grappe c'est à dire plusieurs au même endroit la grappe permettant évidemment d'objectiver un peu de réunir des informations convergentes de croiser les discours en situant dans des relations je donne juste un exemple sortir d'un entretien avec un médecin le syndicaliste contact le gatekeeper m'a averti que les soignants considéraient en général que ce médecin expédiait ses consultations avec les patients donc voilà ça vous donne des échos différents alors j'ai donc fait 4 grappes de personnes en lien avec un responsable syndical local sud ou CGT dans un centre hospitalier au sud pardon oui au sud et au sud-est dans un CHU à l'est et je me suis déplacé chaque fois deux ou trois jours sur place et ma dernière grappe est en cours de constitution dans un CHU aux Antilles j'ai fait alors pas à distance j'ai fait des entretiens je dois en faire deux autres avec des infirmiers et des soignants là-bas avant de voir s'il est nécessaire d'aller sur place je précise que les personnes choisies ne sont pas forcément syndiquées elles sont connues du milieu syndical pour le refus du vaccin alors elles sont pas nécessairement non plus suspendues il y a des gens qui ont été suspendus d'autres pas ils sont arrêtés avant alors ils sont arrêtés de diverses façons la plupart ont cherché à avoir le Covid ça c'est un truc c'est quand même impressionnant des gens qui courent après le Covid pour ne pas être vaccinés bon il y a aussi des histoires de certificat de vaccin il y a se faire vacciner obtenir un certificat de vaccin et voilà alors mon collègue donc qui avait pas trop de relais syndicaux il a activé ses réseaux médicaux et c'est pas plus mal puisqu'il a déjà fait presque une dizaine d'entretiens moi j'en ai fait une vingtaine et ça nous ouvre un peu sur des lieux et des moyens de contact donc des réseaux différents pour l'instant ils sont individuels les siens parce que ça dépend des mises en relation mais ils comptent faire aussi une grappe à Colmar en tout cas on a des réseaux différenciés de recrutement des soignants pour l'enquête alors résultats préliminaires ou réflexion avant les résultats c'est un peu entre les deux on n'a pas fini l'enquête donc on a fait 30 entretiens sur les 40 prévus 10 entretiens ont été retranscrits on n'a pas fait d'analyse systématique des résultats alors plutôt que vous livrez une synthèse provisoire et forte approximative je vais simplement prendre à rebours certaines idées toutes faites y compris les miennes sur l'échantillon qu'on visitait avant de le visiter alors ça me semble d'ailleurs un exercice salutaire pour débuter une analyse de s'interroger sur ses propres prénotions et alors ces remarques on peut les présenter comme des inversions du discours habituel sur le refus du vaccin que ce soit mon discours habituel le vôtre ou celui de l'opinion approximativement alors j'ai repéré cinq inversions du discours possible alors premièrement en interrogeant les soignants non vaccinés la raison médicale semble changer de camp ce qui est sûr absolument sûr c'est que les soignants interrogés mettent en avant des raisons médicales je dirais contrairement aux antivax sur qui j'ai pas enquêté avant mais avec desquels j'avais des échos c'était pas forcément des raisons médicales là c'est toujours des raisons médicales donc avec l'idée qu'ils ont agi dans l'intérêt général et non pas l'individualiste forcené qui suit son délire personnel alors moi c'était une grande surprise pour moi puisque ça contrastait justement avec des propos entendus avant donc là c'est un effet inverse les soignants suspendus se présentent comme les plus fidèles à des positions médicales contrairement à leurs collègues paramédicaux qui ont cédé à l'obligation vaccinale pour quoi faire ? pour aller au cinéma ou aller au restaurant donc eux n'ont pas de raison médicale vous voyez donc les non-vaccinés se présentent comme le dernier carré alors il faut savoir alors vous me dites ah oui mais c'est bizarre pourquoi les autres n'étaient pas pour le vaccin ben non mais c'est ça justement le truc je crois qu'on en a parlé à propos des EHPAD tout à l'heure au moins la moitié de la population soignante d'après les chiffres disponibles quanti c'était 50 en gros la population soignante c'est à dire les infirmières et les aides-soignantes étaient très partagées sur la question du vaccin alors d'où peut-être l'obligation vaccinale pour les soignants je ne suis pas dans la tête du gouvernement mais excusez-moi juste pour éclaircir parce que je ne comprends pas tout un peu vous pouvez mettre en avant le caractère médical sur le montant ouais quoi est-ce que c'est pour un moment que vous voulez faire ? ben justement ça me c'est parce que c'est parce qu'il était le mal alors attendez il y a tout sûr il y a un truc que je précise tout de suite je suis sociologue et pas médecin et ce serait assez long de faire l'inventaire des arguments médicaux ce serait ma phrase d'après contre le vaccin comment ? est-ce que vous pouvez que cette nécessité dans un moment à l'eau ? est-ce que finalement ? ben bien sûr c'est ça que je dis c'est que la liste est longue et pour aborder cette question à l'objectivant il faudrait faire un entretien pardon une analyse systématique du matériau ce que je n'ai pas fait donc moi je peux vous faire un inventaire à la prévère mais bon alors le témoin de cette prégnance du médical c'est la réponse aux motivations de leur refus cette question fait remonter des motivations médicales ils ne sont pas contre les vaccins en général d'ailleurs ils sont vaccinés pour le reste ils sont contre ce vaccin Covid anti-Covid qui ne paraissait pas conforme aux normes de validation des vaccins habituelles de même que l'obligation ne leur paraissait pas conforme aux normes éthiques du soin qui reposent sur le consentement éclairé voilà il y a beaucoup ça mais alors il y a beaucoup plus que ça bon je passe la deuxième remarque que je voulais faire c'est de revenir sur la nature du refus politique qui a déjà été mis en évidence par les études quantitatives et j'ai dit ça avant les deux jours là et bon c'est revenu aussi ces jours-ci j'avais bien noté la défiance à l'égard du pouvoir du milieu anti-passe anti-vax on sait qu'il y a des manifestations mais comme j'ai dit ça me laissait plutôt dubitatif or là c'est une autre inversion il s'agit d'une critique résolue des manques du pouvoir à l'égard de la pandémie chez les soignants le manque conjoncturel de masques et de matériel le manque structurel de soignants mais surtout la communication du gouvernement et ses contradictions qui sont vraiment qui reviennent souvent dans les entretiens les contradictions qui trahissent d'après eux une communication mensongère par exemple le masque vous le savez sans doute c'était une allusion tout à l'heure il était présenté comme facultatif au départ parce qu'il n'y en avait pas assez alors bon si on nous dit que c'est facultatif parce qu'il n'y a pas assez ça veut dire qu'on nous ment puisque en fait c'est pas parce que c'est facultatif c'est parce qu'il n'y a pas assez vous voyez le genre de raisonnement les soignants interrogés font la liste des propos contradictoires et ils ne sont pas les seuls parce que ceux que j'avais interrogé dans une autre enquête il y a deux ans sur les conditions de travail pendant le Covid ils faisaient aussi la liste des propos contradictoires du gouvernement donc l'idée c'est qu'au lieu d'avoir une politique sanitaire le gouvernement passe pour avoir eu une approche politique de la santé vous voyez entre autres enfin autrement dit remplacer la santé par la politique dans la représentation des soignants non vaccinés il cherche le gouvernement à dissimuler ces manques et ces contradictions en faisant porter le chapeau à d'autres alors cette méfiance évidemment peut tourner au complotisme mais franchement je ne l'ai pas eu beaucoup j'ai même j'ai envie de dire avec les soignants parce que des fois se sont greffés aux discussions des gens non soignants et tout de suite ça prendrait des propositions qui n'étaient pas du même acabit au niveau de l'argumentation c'était hallucinant je me souviens une fois je me suis dit mais vous vous êtes soignant je me suis dit non non je ne suis pas soignant ah d'accord parce qu'une soignante avait ramené une fille qui était chez Poukua prof de sport et donc comment vous définissez le complotisme et le complotisme alors là c'est pareil je ne peux pas à ce stade être très très étayé mais disons non je parle de mon impression mon impression de ne pas être devant des propos complotistes ou être de alors des fois je dis que ça ça tourne au complotisme mais pas mais pas si souvent que ça objectivement mais là vous avez raison il faudrait que je rentre dans le détail et surtout pas sans fondement sans argumentation ni fait mobiliser les précédents des loupés ou des ratés ou des comment dire des fautes politiques des gouvernements en matière de santé ils sont rappelés dans les entretiens notamment l'affaire du sang contaminé mais aussi le chlordécone aux Antilles alors ça c'est puissance 10 le chlordécone parce que là il faut vraiment se représenter ce que c'est cette histoire de chlordécone c'est que les Etats-Unis avaient arrêté le chlordécone à la fin des années 70 parce que c'était dangereux pour la santé et la France a continué dans sa belle tradition coloniale jusqu'à je ne sais plus quand enfin longtemps après donc c'est sciemment qu'on diffusait ce produit qui non seulement contaminait les travailleurs de la banane mais ensuite par infiltration du sol toute la population c'est un truc de fou alors si vous voulez on était juste à la place une seconde de l'interviewer mais si le gouvernement a pu faire ça alors on peut se demander ce qu'il va nous injecter dans le sang cette fois-ci c'est aussi simple que ça troisième remarque en lien avec la seconde l'attitude du pouvoir a accentué le manque de reconnaissance des soignants alors comme vous savez c'est véritablement l'Italie ce manque de reconnaissance des soignants depuis que je fais des enquêtes à l'hôpital j'ai publié un livre en 2003 qui s'appelait le malaise des soignants donc ça veut dire que je fais mes entretiens les premiers dans les années 90 et il y avait déjà le problème de la reconnaissance des soignants c'est vraiment une constante donc ça date le productivisme de soins crée en effet c'est mon interprétation une frustration professionnelle parce que la dégradation des conditions de travail menace le sens du métier ce qu'on répète qu'on remarque à répétition dans le cas récent qui nous intéresse les soignants sont passés de carib dans si là c'est à dire d'un extrême à l'autre ils soulignent qu'ils ont été d'abord applaudis par la population avant d'être la cible du pouvoir puisque l'obligation vaccinale les visait spécifiquement contrairement à d'autres catégories également au contact comme les policiers ou les pompiers ce qu'il y a de vexant pour eux et elles donc je parle de mes entretiens c'est que les soignants font particulièrement attention aux questions de contagion au quotidien il existait selon elles ou selon eux d'autres moyens comme les tests ou les masques alors même que le vaccin n'empêchait pas toute contamination on a donc là aussi une inversion du sens ordinaire qui veut que les soignants se vaccinent pour les malades ici ce sont les vaccins qui nuisent aux soignants voire aux malades car il y a une liste d'effets secondaires observés par les soignants interrogés ils racontent tous des histoires on va dire de comment dire d'anecdotes qui révèlent que le vaccin n'a pas été suffisant voire il a causé des effets secondaires importants et et ils insistent sur le fait que les effets secondaires n'ont pas été répertoriés dans les services de soins ça m'a été confirmé par plusieurs personnes je ne sais pas je n'ai pas encore je dis il faudrait que je passe enfin il y a tout un problème de confrontation avec tout un tas de documents après on n'a pas fait on n'a pas fait ça évidemment à ce stade alors quatrième remarque on a aussi une impression inversée au niveau du salaire du revenu salarié pour calmer le personnel soignant surmobilisé en période de pandémie le gouvernement comme vous le savez on en a parlé a consenti des primes mensuelles qui ont pu aller jusqu'à 300 euros mensuels il s'agit du complément de traitement indiciaire donc c'est justement ça l'histoire c'est que si c'est un complément de traitement indiciaire a priori c'est pas l'indice donc c'est pas la grille des salaires là aussi il faudrait que je vois exactement ce qu'il en est mais effectivement c'était perçu comme une prime donc alors elle n'a pas été du tout mal perçue cette augmentation elle a même fait la paix sociale c'était ce qui était sans doute un peu recherché parce qu'il y avait un léger énervement avant qu'il passe à cette mesure pour justement récompenser l'effort fourni il y avait un véritable énervement qui montait dans les milieux soignants alors par contre ça fait de la paix sociale par contre on peut maintenant appeler les personnes suspendues les sans rien d'ailleurs c'est entre guillemets puisque c'est l'expression indigène c'est les sans rien expression plusieurs fois revenue en entretien ce statut enfin ce non statut de suspension empêche en effet le déclenchement des mesures réglementaires comme le chômage ou l'aide sociale puisqu'elles sont suspendues elles ne sont pas licenciées quand vous êtes licencié il y a des indemnités qui sont prévues alors la suspension d'ailleurs elle devait durer jusqu'au 31 juillet 2022 et elle a été prolongée alors ils se sont débrouillés pour faire porter le chapeau à l'HAS d'ailleurs et ils ont dit que nous on ne peut pas attention on ne ferme pas la santé c'est l'HAS qui a pris le relais je ne sais pas trop ce qu'ils ont raconté en tout cas la mesure a été prolongée donc ils sont toujours suspendus et la fin de la suspension est suspendue oui parce qu'elle devait faire elle devait l'échéance c'est d'être 31 juillet 2002 2022 pardon donc la suspension donc la suspension a été suspendue ah je vois que ma collègue juriste va nous reprendre tout ça demain deux mètres alors donc en tout cas de provisoire elle devient permanente et je vous donne juste un exemple une aide soignante qui a travaillé 17 ans qui se retrouve du jour en demain sans rien c'est à dire sans pouvoir toucher aucune indemnité alors du fait de son âge non c'est pas la même il y en a une autre qui avait l'âge de se mettre en pré-retraite mais celle-ci dont je parlais elle a un mari qui travaillait et qui s'est mis à travailler davantage pour faire face au manque à gagner d'autres ont réussi une reconversion alors il y a beaucoup de questions d'ailleurs de naturopathie ça revient c'est d'ailleurs j'ai fait en fait littéralement c'est on fait du mal au patient et on se fait du mal donc maintenant il faut se faire du bien il faut faire le bien la naturopathie c'est ça c'est d'aider de faire le bien bon donc il y a eu des reconversions il y a eu aussi pour ceux qui sont à l'est qui ont pu aller travailler en Suisse mais j'ai pas de chiffres mais il y en a beaucoup c'est la débrouille la solidarité familiale ou du voisinage aux Antilles c'est la solidarité organisée du quartier de la zone et puis on m'a rapporté aussi au moins un cas de suicide d'une femme soignante qui laisse des enfants derrière elle donc les sans rien vivent une tragédie et on peut se demander pourquoi le gouvernement qui a fait aussi des erreurs et bien ne voudrait pas considérer qu'ils ont assez payé et donc il y a la question du deux poids deux mesures et de la dichotomie entre la loi du coeur et la loi de la cité pour citer Antigone enfin en cinq il y a la question de l'environnement social des non-vaccinés par hypothèse sociologique on peut certes se dire et même affirmer a priori que le soignant n'est pas tout seul et qu'il ne refuse donc pas tout seul comme un loup solitaire vous savez c'est comme les terroristes là les radicalisés vous savez dans la presse il y avait l'idée du loup solitaire mais qu'au contraire ça dépend d'une insertion sociale et d'un groupe social alors on a évidemment des éléments qui vont dans ce sens parce que trouver des individus qui ne seraient pas sociaux c'est difficile et on a évidemment des éléments alors soit c'est le collectif du travail je remarque que ma théorie sur les services de soins elle tient bon c'est à dire qu'il y a toujours ce fonctionnement au niveau du service qui fait que ils vivent une certaine osmose avec les gens de leur service le plus souvent pas tout le temps mais le plus souvent les conflits venant avec l'extérieur du service donc là si vous voulez dire quelque chose sur les communautés de soins vous pouvez j'envoie à peu près 99% de mes travaux mais non mais sérieusement il y a cet effet là qui revient il peut y avoir aussi l'effet du milieu familial des amis ou des proches il y a des comités de défense des groupes whatsapps il y a même des piquets alors ça ça faut quand même le noter aux Antilles en Guadeloupe il y a des piquets de grève depuis des piquets de grève depuis un an qui se réunissent tous les jours pour demander la réintégration des soignants devant l'hôpital alors après quand il y a un petit français bien de chez nous qui nous parle son gros poids de sable il dit ouais c'est bien en termes de mobilisation là c'est quelque chose d'assez d'assez déterminé donc c'est 50 personnes qui tous les jours devant l'hôpital demandent leur réintégration mais cela dit il ne faut pas non plus sursocialiser le refus parce qu'il y a une dimension qui est frappante tout autant c'est la dimension individuelle de ce refus et ce n'est pas illogique quand vous êtes contre la pression enfin quand vous êtes à contre-courant elle vous intéresse à réfléchir à deux fois à votre positionnement individuel et donc il y a une forte dimension individuelle qui ressort avec par exemple une femme dont la mère était infirmière aussi mais la mère était pour le vaccin et elle était contre donc des tas de situations où l'idée du milieu social ne résout pas tout comment dire comme une baguette magique et au contraire on voit une capacité d'argumentation c'est à dire qu'on creuse et tout une capacité à élaborer des réponses je dirais moi j'étais impressionné j'étais plutôt impressionné et Dieu sait que je connais un peu la capacité on ne disait pas mais j'ai un passé militant donc je connais un peu la capacité d'argumentation et là franchement j'étais impressionné donc il n'y a pas que la socialisation du refus il y a aussi la dimension personnelle du refus en conclusion je dirais que notre interrogation principale reste entière pourquoi les milieux populaires ont-ils le plus refusé la vaccination on a des indices par exemple si le milieu médical c'est le plus vacciné c'est pas seulement grâce à la grande capacité intellectuelle que procure le diplôme c'est également aussi à mesure du contrôle de l'ordre des médecins c'est très clair que plus d'abord c'est très clair en général plus vous êtes diplômé plus vous risquez votre carrière et moins vous êtes diplômé moins vous risquez votre carrière parce qu'il y en a moins donc ça c'est très clair d'ailleurs je voudrais juste rappeler ici cette chose triste quand même c'est que quand l'Italie est devenue fasciste il y a demandé on a demandé un serment solennel de ralliement au ducé et de la lecture de trucs à tous les professeurs d'université et il y en a moins d'une dizaine qui ont refusé donc en tout cas je ne sais pas si on peut comparer mais ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi des intérêts dans la position de pouvoir que représente le statut d'un médecin à l'hôpital encore plus que généraliste mais les deux étaient contrôlés par l'ordre des médecins et pouvaient être radiés d'ailleurs un médecin qui ne s'est pas vacciné alors lui une demande d'anonymat comme je n'en ai jamais eu j'ai dû tout changer enfin il m'a répété 15 fois il fallait que ce soit anonyme et il s'est fabriqué un faux certificat enfin non d'ailleurs c'est un collègue qui lui a fabriqué il a été suspendu un mois parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner puis ensuite il a eu son vaccin alors cela dit en dehors de la question des diplômes et des intérêts et des positions professionnelles il est trop tôt pour l'instant pour avoir un effet populaire qui ressortirait de notre enquête peut-être d'ailleurs qu'on ne le trouvera pas parce qu'il précipose une homogénéité du milieu populaire qui sans doute a été mise à mal par la fragmentation des classes populaires je finis sur ce mot bien nous allons pouvoir passer aux questions donc si les intervenants pouvaient revenir à la table je précise que je vais devoir m'absenter pour une réunion dans 10 minutes je suis désolé il y a plusieurs choses qui sont venues ces jours-ci j'avais deux questions la première c'est plutôt de la curiosité parce que je ne suis plus au clair sur ce qui se passe en ce moment est-ce que l'obligation vaccinale elle est toujours en cours et est-ce qu'elle est toujours en cours pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail par exemple les jeunes diplômés d'infirmiers d'être soignants est-ce qu'ils ont toujours l'obligation d'être vaccinés et la deuxième question que j'avais c'était pour le deuxième intervenant qui a fait le travail sur la couleur du masque à partir des photos que les personnes vous ont fournies c'est bien ça ? oui est-ce que c'est pas un petit peu biaisé ? c'est-à-dire que je sais pas la question que vous avez posée pour obtenir la photo mais si j'avais répondu à ce genre de questionnaire j'aurais été toute contente comme de vendre une photo et j'aurais sûrement donné une photo comme par hasard j'ai un joli masque où la photo elle est un peu plus fun qu'un simple masque chirurgical donc est-ce que dans ce cas-là on n'aurait pas la conclusion active qu'il y a un lien entre la couleur le type de masque et l'opposition ou non ? est-ce qu'on peut peut-être faire un tour des questions ? oui peut-être donc je vous réponds oui sur une autre et puis je laisse les collègues répondre ça vous voit ? oui moi j'ai c'est une question remarque parce que je ne pense pas que vous en avez déjà à y répondre mais sur la première idée tout fait qui ne se rencontre pas d'après les entretiens on sait les raisons médicales qui sont surtout invoquées pour je me demandais sur quoi se fondaient en fait les raisons médicales c'est-à-dire comment comment ils en sont venus avec ces d'un monde dit scientifique c'est-à-dire est-ce qu'ils vous disent moi j'ai lu le Lancet toutes les semaines pendant trois mois est-ce qu'en fait c'est une discussion avec leur hiérarchie est-ce que c'est des communications sur Facebook d'où leur viennent les données scientifiques qu'ils annoncent et j'avais aussi une autre question pour le deuxième intervenant je me demandais si vous aviez vous avez dit par exemple que le professeur Rao avait eu une influence sur le fait de ne pas porter le masque je me demandais si vous aviez à l'inverse des informations sur quels auraient été les acteurs qui auraient eu une influence sur le port du masque c'est-à-dire est-ce que les gens ont pu citer le gouvernement en tant qu'autorité le pouvoir médiatique les experts qui se seraient sur cette question on continue de la mise des questions mais du coup je voulais se tenir je peux rebondir pardon tout à l'heure pour mon intervention mais c'est justement ce que j'essaie de voir si vous voulez l'explicité est-ce que par raison de l'idée qu'elle ils ont entendu je pense qu'on a tous entendu ce genre de discussion autour de nous également avec les soignants et la logique étant qu'on leur a aussi on les a obligés à travailler c'est encore le cas c'est encore le cas pour après effectivement il y avait une incohérence je sais dans les décisions du gouvernement pour après leur dire que s'ils ont plus qu'un moment de travailler qu'il avait le Covid pour après leur dire que s'ils ne sont pas vaccinés on n'a pas travaillé et ça moi il me semble que ça a été beaucoup mis en avant et ma question c'est qu'est-ce que justement un point de vue qui est particulièrement adhérent d'un point de vue médical de dire qu'au moment ils sont aussi immunisés de ne pas avoir contamination après que je ne suis pas arrivée que c'est aussi un argument scientifique pour dire qu'ils sont moins dans le monde est-ce que ça c'est du non-abond ou pas du tout parce que sinon effectivement je ne vois pas quel est l'argument le plus scientifique pour aussi beaucoup de choses et c'est ça mais comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai du mal à apprécier la qualité des arguments médicaux par contre ce que j'ai remarqué qui est très net c'est que avant ce que j'entendais ces antivacs c'était en deçà de ma capacité de raisonnement médical et que là c'est au-dessus de ma capacité d'argumentation médicale c'est-à-dire j'en ai entendu plein bon j'ai pas bon c'est comment dire évidemment que je ferai une liste exhaustive mais je vous apprécie je vous jure que c'est pas du tout l'impression que j'ai c'est pas du tout un discours ésotérique pas du tout mais ça sera un peu étonnant par contre justement de mettre en avant l'ordre un traitement médicaux j'ai compris ça fait trois fois que vous me le dites oui justement il y a aussi ça il y a une certaine cohérence pardon si c'est mis en avant sur une cohérence de la gestion politique aussi pour le coup il n'y a pas d'argumentation qu'on soit d'accord ou pas mais c'est ça qui ne sort pas spécialement et qui est des fois très fou même dans ce qui est dans le monde je crois aussi qu'on a nous une résistance par rapport à l'idée qu'il pourrait y avoir des raisons médicales au refus du vaccin moi-même je le dis moi j'ai eu cette résistance donc voilà mais après je juge les gens aussi sur un ensemble de choses et c'est vrai que je n'ai pas du tout l'impression de m'être retrouvé avec des oseaux délirants mais vraiment pas d'ailleurs en général quand on paye pour ses idées c'est quand même qu'on y croit donc être suspendu bon alors évidemment si on est dans une secte ou je veux dire tout ça mais justement ce n'est pas l'impression que ça donne alors après je suis d'accord avec vous que les raisons médicales ce que l'a dit ce sur quoi on aurait pu se mettre on pourrait se mettre d'accord c'est que peut-être il aurait été bien d'avoir davantage de débats de controverses autour de cette histoire de vaccins la question de la controverse c'est par raison médicale on peut entendre aussi de l'utilité du vaccin et d'un point de vue médical et de l'opi pharmaceutique ça peut aussi rentrer mais je vais faire un entretien avec vous ouais bah ouais je vous jure que ça paraît ça paraît moins incohérent que prévu voilà et puis après il faudra répondre parce que si vous avez une question c'est dans une question oui c'était pour vous avez dit qu'il y avait une évolue de la population des entrants dans les débats est-ce que c'est que vous l'avez vu au Covid ou est-ce que c'est le deuxième peut-être répondra oui mais c'est ce qui est encore l'obligation médicale bah oui je crois donc ça c'est sûr en tout cas la suspension elle dure donc l'obligation médicale dure aussi par contre ce qui est vrai c'est que les arguments ils changent un peu j'ai entendu l'autre jour c'était une représentante des médecins du conseil des médecins officiels qui parlait mettant en avant l'éthique bon l'éthique ok alors que la science aurait suffi mais là maintenant c'est l'éthique et puis alors Véran qu'est-ce il a dit ce matin enfin j'ai remarqué que le gouvernement a des argumentations aussi qui évoluent ah oui ils mettent à distance l'obligation maintenant ils disent que il ne faut pas trop parler d'obligation qu'il n'est pas question d'obligation ah oui ah oui il a dit un truc étonnant il a dit les français ont beaucoup appris maintenant ils savent des tas de choses et qu'on ne va pas les contraindre ils peuvent eux-mêmes se rendre compte que etc alors ça quand on est soignant on s'est rendu compte au bout de 20 ans d'hôpital de certaines choses concernant la contagion qu'on entend cet argument ça doit faire bizarre puisque eux ils ont eu l'obligation vaccinale bon désolé de pouvoir en dire on se revoit cet après-midi mais là il faut vraiment que je m'absence momentanément on va reprendre les autres questions donc je pense qu'il y avait d'abord sur le changement de résidents par les mutations des résidents c'est à la fois la question de en fait l'enfermement a beaucoup choqué les familles et donc les familles essayent de mettre le plus tard possible les personnes dépendantes en EHPAD c'est aussi une politique aussi gouvernementale qui essaye de mettre les personnes depuis très longtemps on sent une augmentation ce qu'on appelle des GMPS donc des niveaux moyens de dépendance dans les EHPAD c'était un trend qui existe depuis 1997 depuis la création des EHPAD en fait et qui va donc à l'encontre de la manière dont on des valeurs mobilisées par les soignances aux EHPAD qui étaient dans des anciennes maisons de retraite et qui voulaient justement qu'il y ait un lien social une activité autre que médicale donc ça c'est voilà mais là ça a apparemment ça a vraiment joué sur l'augmentation des personnes dépendantes et l'autre enjeu très important c'est le scandale Orpéa qui est arrivé nous en fait au milieu de notre enquête qui nous a donc fermé aussi beaucoup de terrain dans le privé lucratif et où là les gens ont vraiment eu peur de mettre leur famille enfin leurs parents dans les EHPAD donc qu'ils les mettent vraiment quand il n'y a plus d'autres choix Alors pour je vais d'abord rebondir sur ce que dit Renaud je suis désolé même s'il est parti mais parce qu'il y a des éléments pour aussi vous répondre aussi à votre question c'est que nous sur le masque on a reçu aussi des arguments entre guillemets médicaux c'est-à-dire que je ne les avais pas mentionnés parce qu'il y avait fallu faire un peu du tri dans ce qui était mentionné mais l'effet de la crise du chlordécone dans les Antilles on l'a très nettement aussi c'est-à-dire qu'en fait en gros on a été abusé par l'État là et on a été abusé par l'État sur des enjeux médicaux donc on n'a plus confiance et on reproduit ce discours-là sur les autres mesures voilà et on a eu également alors mais c'est très minoritaire dans les verbatimes on a je crois que c'est deux références mais j'en avais noté une qui était je cite donc un personnel infirmier qui me disait je refuse le port du Mars c'est une stratégie pour attraper le virus et déclencher mon auto-immunité voilà donc on a l'idée de stratégie je pense qu'il y a quand même vraiment un argument qui se veut un argument médical en tout cas qui est pensé comme tel par la personne pour répondre à votre question alors je peux entendre l'argument en partie voilà on n'a jamais imposé l'envoi d'une photo voilà on l'a recommandé mais on n'a jamais imposé et on a d'ailleurs des personnes qui nous envoyaient plusieurs photos voilà et notamment des personnes qui nous envoyaient des photos en variant le masque par exemple avec la tenue ou des choses comme ça pour bien montrer leur stratégie aussi de 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 on a aussi pas mal de photos où les gens nous montrent des masques médicaux nous montrent des masques blancs et donc s'ils avaient été dans cette logique là je pense que ces photos là on ne les aurait pas forcément eu donc enfin on ne les aurait pas forcément enfin je ne voyais pas c'était pas un argument pour donc on a et on a pas mal de photos où les gens nous montrent des masques ou des fois des masques médicaux mais aussi très souvent des masques blancs bricolés voilà avec parfois derrière aussi des discours qu'on va retrouver voilà c'est à dire que je choisis par exemple un masque blanc parce que c'est plus hygiénique parce que je peux le faire bouillir parce que et donc ça va plus me protéger voilà donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il y a une une enfin une nuance je peux entendre la nuance mais je je reste vraiment persuadé que l'argument l'argumentaire tient voilà après et encore une fois ça serait sans doute différent aujourd'hui où les masques médicaux il n'y a plus de pénurie de masques médicaux et où il y a une généralisation du port du masque médical pour tout un tas de motifs et voilà mais il ne faut pas perdre de vue la période à laquelle on a fait aussi l'enquête donc les résultats comme je l'ai dit plusieurs fois sont aussi indexés à la période d'enquête où il y avait cette pénurie de masques enfin une pénurie d'abord importante au début et puis après moindre mais quand même mais pénurie relative de masques à l'automne il y avait une pénurie relative de masques et y compris de masques médicaux et donc les gens faisaient beaucoup des masques par eux-mêmes ou achetaient des masques en ligne des choses comme ça je ne sais pas si vous ne l'avez pas mentionné dans la présentation mais je m'attendais à ce que vous parliez aussi des grandes marques de motifs qui se sont mises avec des masques il y a eu des masques avec un énorme logo de Nike il y a eu des masques on l'a eu dans notre rapport complet effectivement on mentionne on a des masques on a des marques qui sont effectivement qu'on fait un marketing un marketing du masque y compris des marques de luxe qui ont fait un marketing du masque voilà mais qui à ma connaissance alors nous on a interrogé Balenciaga et pas les autres marques qui étaient une des premières marques à avoir lancé les marques les masques dans le luxe et eux-mêmes reconnaissaient plutôt un échec dans la vente des produits c'est-à-dire que eux nous disaient qu'ils n'avaient pas eu ils en avaient produit plus qu'ils n'en avaient vendu donc je ne suis pas certain que ça ait tant marché que ça on n'a pas réussi à interroger les autres ça nous a semblé être plutôt un épiphénomène qu'autre chose je ne sais pas si ça a été le cas en France mais on a dit qu'on a eu aussi des institutions qui se sont mises à distribuer au long de leurs obligations à l'inventionnelle nous à l'éluer on a eu droit des masques floqués ULV il y a eu aussi il y a eu un moment de la deuxième vague enfin de la deuxième et de la troisième vague par exemple les universités ont donné mais beaucoup de collectivités aussi territoriales ont donné à leur personnel des masques dans l'activité de lecture labiale est-ce qu'il y a eu le bord du masque qui avait une transparence ça a été un enjeu qui a été trouvé ou pas ça a été mentionné plusieurs fois ça a été mentionné plusieurs fois mais je n'ai pas l'impression que ça a été vu comme c'était mentionné très clairement dans des catégories de personnes très précises c'est-à-dire que par hasard les personnes qui nous mentionnent énormément sont des institutrices voilà parce que elles mettent en avant la difficulté à communiquer avec les enfants voilà ils sont arrivés très tard c'est parce que là j'ai une étudiante qui est justement des enfants et il y a il y a une enquête aussi qui est en cours mais je ne connais pas les résultats mais une enquête qui est en cours justement sur les effets de retard d'apprentissage lié à ce port du masque mais qui a été faite par des enfin qui est en cours par des collègues de l'université de Lyon mais je n'en sais j'ai pas du tout d'informations sur où ils en sont mais je sais qu'il y a une enquête qui a été faite là-dessus en sciences de l'éduc on me semble qu'il y a une enquête aussi mais je ne sais plus du monde je ne sais plus pas l'enfant de les communications justement par les yeux et par les masques ça intéresse autant que ça là on a eu beaucoup et moi je ne l'ai pas mentionné mais on a aussi beaucoup d'éléments sur les effets de communication à côté du masque c'est à dire la communication par les yeux par le maquillage par les bijoux par la coiffure etc enfin j'entends on a beaucoup d'éléments qui nous montrent que enfin des gens qui nous disent puisqu'on est privé d'un mode de communication on va renforcer vers d'autres vers d'autres modes de communication et là c'est éprouvé par exemple on sait qu'il y a une chute de la vente de rouge à lèvres et par contre une hausse enfin comparativement une hausse du mascara il y a aussi des enquêtes sur la séduction des personnes qui vous trouvaient belle une femme qui vous trouvait beau un homme sans masque et puis alors nous on a plus nous dans le dans notre enquête puisque la question de la séduction était aussi une des questions posées et puis on a eu des personnes pas mal qui nous ont spontanément avant même que les questions ce type de questions arrive qui nous ont interrogé enfin sollicité là dessus on a pas mal de choses mais on a plutôt l'effet inverse on a plutôt de personnes qui nous disent que le masque a plutôt eu un effet positif qu'un effet négatif sur la sur le sur le l'attirance pour pour l'autre personne si vous le voulez bien on va s'arrêter là pour les questions parce que normalement nous n'avons plus l'heure pour manger merci